Bonjour, je m'appelle Thierry Sauvage, je suis spécialiste des achats et de la supply chain. Je suis directeur de recherche dans le supérieur, notamment au LIRSA du CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers. Je suis également directeur d'un établissement public qui est basé en Bretagne, qui s'appelle le Groupement d'intérêts publics Campus Esprit, qui est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche dédié notamment aux nouvelles technologies et à l'industrie du futur. Je suis donc ici très heureux de vous présenter les nouvelles caractéristiques du métier d'acheteur public, qui suivent un petit peu les nouvelles caractéristiques des acheteurs du privé. Alors aujourd'hui, on est confronté à une évolution très forte dans laquelle les acheteurs ont un rôle éminemment important à jouer. Ce sont les transitions digitales, les transitions environnementales et les transitions sociétales des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, et l'acheteur est vraiment très bien placé pour créer de la valeur pour son organisation, en travaillant sur toutes les commodités, les commodités qu'on appelle d'achats indirects, les achats de prestations diverses, de formations, de consulting juridiques, l'achat d'intérim, de prestations RH, l'achat de prestations de nettoyage, toutes ces prestations qui sont extrêmement importantes pour l'entreprise, mais qui ne rentrent pas dans le processus de production, notamment des firmes industrielles. Et puis on a, dans le cadre des firmes industrielles, des achats plus de production qui rentrent dans la production du produit fini ou du service. On va retrouver notamment les intrants, les fournitures, les consommables, les composants électroniques, et tous ces éléments-là, les machines également, les équipements qui peuvent être très coûteux en termes capitalistiques, et tous ces éléments-là rentrent dans, évidemment, la valeur finale que fournit l'organisation à ses clients ou à ses usagers pour ce qui concerne le service public. Alors l'acheteur est donc aujourd'hui de plus en plus un technicien, un technicien qui maîtrise des outils multiples, des outils digitaux, des outils qui recourent parfois à l'intelligence artificielle, des outils de sourcing qui sont particulièrement sophistiqués et qui permettent de gagner beaucoup de temps dans l'identification de nouveaux fournisseurs, des outils nécessaires également à l'analyse de la performance environnementale des fournisseurs, des outils techniques qui sont de plus en plus importants dans la production, notamment les outils robotiques. L'acheteur est donc un technicien qui est en bonne position pour aider les utilisateurs ou les usagers dans leurs activités de production ou de distribution ou de rendu d'un service d'intérêt général. C'est également quelqu'un qui est dans la recherche de création de valeur à long terme, également à court terme mais aussi à long terme. Le court terme étant très productiviste, ce sont des gains que l'obtenir des fournisseurs en négociant, en consolidant par exemple les positions d'achat, en regroupant des achats. Mais aussi, une fois que les fournisseurs ont fait beaucoup d'efforts, on peut se poser la question de la reproductibilité de ces gains d'achat. Et donc, il faut s'inscrire dans une perspective de moyen terme, de long terme et qui nécessite d'être dans une relation de création de valeur à long terme et donc de collaboration, de challenge des fournisseurs sur leur propre process de production pour justement aller chercher des gains de productivité qui sont un peu plus cachés, un peu plus indirects que les gains de productivité que l'on peut obtenir en regroupant ces achats ou en usant un rapport de force. Dans le secteur public, on est également dans la même configuration. Néanmoins, le secteur public est contingenté, il est contraint par des réglementations, des règles liées à la commande publique qui imposent beaucoup de neutralité, beaucoup d'impartialité dans le traitement des fournisseurs. Donc, la collaboration a une autre forme. Elle a une autre forme puisqu'elle ne permet pas d'avoir un registre relationnel privilégié avec tel ou tel fournisseur. Il faut être très, très vigilant sur l'équité entre tous les fournisseurs. Néanmoins, le secteur public est aujourd'hui extrêmement important dans la vie économique. Il représenterait environ 400 milliards d'achats en France avec de nombreuses opportunités de recrutement, de postes, puisque aujourd'hui, l'activité achat, la passation des achats, est essentiellement assurée par des juristes et parfois des directions financières. Donc, il existe un véritable boulevard pour des ressources achats, des compétences achats qui seront capables d'assurer au sein des services publics, qu'ils soient nationaux, les collectivités locales, les grandes entreprises publiques ou parapubliques, d'assurer la conduite d'opérations d'achat s'inscrivant également dans la transition écologique et digitale des organisations. L'acheteur public est donc soucieux, évidemment, d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix, donc dans le cadre de commissions que l'on organise, des commissions d'appel d'offres qui doivent être très neutres et très impartiales. Mais en même temps, l'acheteur public est amené à participer pleinement à la transition environnementale et digitale des administrations et des grandes entreprises publiques et parapubliques. Il existe des milliers de postes potentiels à pourvoir dans ce secteur qui nécessitent une véritable mutation pour pouvoir suivre un petit peu le même modèle que dans l'entreprise PIRUV ou la fonction achat qui existe depuis, on va dire, les années 1980-1990, où cette fonction achat a vraiment fait ses preuves et a permis d'assurer la compétitivité dans un contexte hyper concurrentiel. comme le secteur privé, le secteur public est confronté également au même paradigme d'évolution des sociétés et d'évolution des rythmes d'exploitation et des rythmes de production. Le secteur public est face à une évolution des technologies qui rend l'avantage que l'on peut tirer des innovations de plus en plus rapide. Donc l'acheteur public est lui aussi confronté à l'obsolescence des choix qu'il fait. Et donc pour cela, on est confronté dans le public également à la nécessité d'être de plus en plus sur des processus réactifs, des processus qui permettent de s'appuyer sur des fournisseurs fiables, de pouvoir remettre en cause un certain nombre d'achats et ce, de manière de plus en plus rapide et récurrente. On voit bien que là, il faut avoir des juristes, mais également des acheteurs qui maîtrisent les techniques et les modes de collaboration avec les fournisseurs permettant d'arriver à cette réactivité. Le rapport au temps dans le secteur des achats publics, il est évidemment donc critique. Les risques se sont donc multipliés, les risques de rupture. On est obligé de se faire approvisionner de plus en plus rapidement avec des fournisseurs qui eux-mêmes sont confrontés à l'accélération des cycles, c'est-à-dire des fournisseurs qui sont obligés d'être extrêmement vigilants dans leur process, dans leur process de production, dans leur process d'entreposage, dans leur process de stockage pour pouvoir répondre aux soubresauts des marchés et aux soubresauts des marchés qui sont apportés finalement par les technologies, les téléchnologies et les innovations qui se renouvellent elles-mêmes de plus en plus rapidement. Donc on voit bien toute la difficulté aujourd'hui dans un monde que d'un point de vue académique et scientifique on qualifie d'hyper-compétition. Dans ce monde, les achats doivent vraiment gérer des risques de plus en plus exacerbés, des risques de plus en plus prégnants, des risques qui nécessitent d'anticiper et d'être de plus en plus réactifs. Parce que sinon, comme les cycles, les durées de vie des produits ou des services sont de plus en plus courtes, en cas de pépin, on n'a pas trop le temps de se retourner en fait. Donc ça veut dire qu'en cas de pépin, on se prend de plein fouet des ruptures d'approvisionnement et l'organisation se retrouve en impossibilité d'assurer le service pour lequel elle est destinée. Elle est incapable également de satisfaire ses usagers si c'est une administration et donc évidemment avec des risques politiques importants. D'autres risques aujourd'hui deviennent de plus en plus criants pour les acheteurs publics. Ce sont les risques cyber, les risques de souveraineté puisqu'il existe une guerre économique entre les États, entre les continents dans lesquels les positions, les entreprises se rachètent, les entreprises se consolident, les intérêts nationaux ont tendance à être passés au second plan au profit d'intérêts capitalistiques ou d'intérêts géopolitiques supérieurs. Des sociétés françaises ou nationales sont ainsi rachetées régulièrement par des entreprises ou des groupes étrangers et avec des effets qui peuvent être à long terme ou à moyen terme dramatiques. pour les écosystèmes locaux, pour l'emploi, pour la capacité d'approvisionnement dans des commodités, dans des familles de produits critiques. On l'a vu par exemple avec les masques, l'absence de réactivité ou de proactivité dans l'achat avec une négligence par rapport aux aspects par exemple supply chain a engendré des ruptures et des instants douloureux pour notre pays puisque pendant plusieurs mois, nous étions incapables de nous fournir un masque. Ça a été la même chose d'ailleurs pour les vaccins. On voit bien que l'achat compétitif à court terme avec la recherche du meilleur rapport qualité-prix n'est pas suffisant et qu'il faut aussi penser à d'autres aspects, les risques géopolitiques, les risques de souveraineté, donc être capable d'être approvisionné en temps et en heure, donc le risque supply chain, tous ces éléments-là sont vraiment le package auquel doit répondre demain et aujourd'hui l'acheteur public. Aujourd'hui, les nouvelles tendances et les nouvelles attentes concernant les acheteurs publics concernent beaucoup la capacité. Pour poursuivre, l'acheteur public est donc nécessairement amené à devenir un logisticien, quelqu'un qui est finalement assez conscient des supply chains, des cascades de fournisseurs qui s'enchevêtrent et qui participent pleinement aux services rendus à l'usager. Et là, les compétences supply chain plus les compétences achats constituent un véritable levier dans le secteur public pour faire carrière et pour devenir finalement un acheteur particulièrement utile et important dans l'organisation publique. Les grands enjeux aujourd'hui pour les les acheteurs publics sont probablement de favoriser, de rebooster les écosystèmes locaux. Ce qu'on appelle écosystèmes locaux, ce sont des ensembles de fournisseurs qui sont dans les territoires, dans les pays, dans les régions et qui ont besoin d'avoir un accès facilité aux codes des marchés publics. C'est-à-dire il faut que la réglementation et les règles pour pouvoir postuler aux marchés, aux appels d'offres qui sont faits par les administrations ou les grandes entreprises par un public, il faut que ces règles soient adaptées et plutôt facilitées. Donc l'acheteur public a un rôle qui est celui de faciliter, d'accompagner les fournisseurs locaux à pouvoir postuler et répondre aux appels d'offres sur lesquels viennent se positionner souvent des grands groupes français et très souvent internationaux et qui remportent des marchés au détriment de nos entreprises locales. A court terme, on pourrait considérer que ce n'est pas très pénalisant. A moyen terme, c'est la fragilisation des écosystèmes et des tissus économiques locaux. C'est aussi quelque part affaiblir les compétences qui sont présentes dans les territoires. Et donc aujourd'hui, un mouvement de fonds est en train de naître qui vise justement à la relocalisation d'activités industrielles ou d'activités économiques dans les territoires justement pour pouvoir imaginer un avenir beaucoup plus serein et des capacités d'approvisionnement certaines dans un contexte où les ressources, les matières premières et les ressources humaines ont tendance à se rarifier. Donc un véritable enjeu consiste à redynamiser les écosystèmes locaux et à accompagner cette redynamisation par peut-être des moyens qui peuvent être des appels à projets, des subventions nécessaires pour justement cette redynamisation. On est également dans un contexte d'achat public dans lequel les acheteurs publics sont en nombre insuffisant. J'évoquais les 400 milliards tout à l'heure, les 400 milliards d'achats dans le secteur public. Ces 400 milliards sont répartis et effectués bien souvent par des non-acheteurs qui évidemment ne sont pas formés aux compétences liées à la gestion de tous les risques auxquels sont confrontés les acheteurs, les compétences cyber, les compétences supply chain, les compétences technologiques nécessaires pour réaliser des achats en connaissance de cause. On a également dans le secteur public un pépi-boom à savoir des départs massifs à la retraite qui font que les opportunités d'emploi sont de plus en plus nombreuses. Il est aujourd'hui également possible de faire carrière dans le secteur public sans passer le concours en concours d'État et faire carrière en étant recruté en CDI avec des règles salariales, des règles de fonctionnement tout à fait acceptables. Donc vraiment des opportunités très très nombreuses pour les jeunes et les moins jeunes qui souhaiteraient s'orienter dans ce secteur-là. L'industrie, le secteur privé est un très bon exemple. on appelle ça l'hybridation. On hybride le secteur public avec les bonnes pratiques que l'on trouve dans le secteur privé mais l'hybridation en y ajoutant tous les rudiments, tous les fondamentaux liés à la commande publique et aux spécificités du secteur public. Voilà, le cocktail est absolument extraordinaire et permet d'envisager des carrières, d'envisager des parcours qui seront aujourd'hui et demain de plus en plus stimulants et valorisés. Voilà, écoutez, c'était une présentation qui me semblait qui me semblait comment dire utile à ce moment à un moment où nos sociétés vivent des transitions et des transformations importantes. Les transformations s'accélèrent, les rythmes s'accélèrent et dans les achats publics les opportunités sont criantes. Il en va également de la souveraineté de notre pays et j'engage évidemment les jeunes et les moins jeunes à envisager des parcours dans le secteur public, dans le secteur des achats publics plus particulièrement parce qu'on en a vraiment besoin. Voilà, merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?